Allez on reprend, salut à toi c'est Olobat, on reprend Orion The Blight Forest Definitive Edition sur PC et on arrive donc à la vallée des vents, on a 39% du jeu comme vous pouvez le voir et on est toujours en difficulté normale mais ça on s'en fout. Continuons de ce pas. Oui alors souvenez-vous la dernière fois on s'était quitté avec la nouvelle capacité qu'on a débloqué à savoir la petite plume, la petite plume qui va bien alors ça j'ai vraiment super hâte de découvrir ce qui nous attend avec ce gameplay, cette nouvelle feature de gameplay donc qui nous permet comme ça de planer. Alors c'est quoi ça ? Oui c'est vrai c'est pour sauvegarder et en même temps on recharge toutes les batteries, c'est parfait. Evidemment il n'y avait plus rien à droite, non. Alors c'est parti, je vais me taire un petit peu parce que comme vous le savez un Zenplay oblige, je vais moins parler que d'habitude mais surtout on arrive sur une nouvelle zone et il y a une putain de musique alors je vous laisse évidemment kiffer tout ça, vous aussi et je vous retrouve juste après. Merde, on n'a pas pu lire toute la phrase du coup. Ah voilà le fameux bois brumeux, oh putain mais c'est de zone en zone, zone après zone c'est de plus en plus beau quoi, c'est... enfin non c'est toujours aussi beau, n'exagérons rien mais c'est vraiment génial, c'est un superbe jeu qui vous met vraiment dans une ambiance particulière je rappelle qu'on sait toujours pas faire le sprint aérien, le sprint tout court d'ailleurs donc ça serait bien que ça se débloque un jour On les gruche bien, on les gruche bien, ça se joue bien là, ça joue bien je veux dire, oh putain, c'est bon, non ! Pouf, t'as plus de batterie, euh t'as plus de... t'as plus de carapace, voilà. On leur met la misère quand même les rhinocéros maintenant, il n'y a pas de problème là-dessus. Euh, on peut évidemment augmenter une nouvelle compétence. Efficacité du lien d'âme, réduit de moitié le coût du lien d'âme, ça peut être pas mal ça. Triple saut ? Ouiiii, ça va être pas mal ça non plus. Ultra défense, réduit les dégâts infligés, d'accord, un petit bouclier. Et là on avait flamme carbonisante, augmente encore la puissance de la flamme spirituelle, je suis pas contre augmenter la puissance de nos coûts, puisque comme je suis un peu du genre aller au cac, et risquer de me prendre des coups, un peu comme un... comme si je tankais. Euh, voilà, ça fera pas de mal de tuer plus vite les adversaires du coup. Voilà, super. Allez, je me tais un petit peu, je vous laisse profiter. Merci. 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 Sous-titrage ST' 501 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 du premier coup voilà du premier coup c'est ça le beau jeu ok ok je retiens maintenant on peut pas un peu pas le détruire avec ça puisque l'objet de détruire ça pour moi je me suis compris si vous n'avez pas compris pas bim voilà sauf garde on n'a pas envie de recommencer tout ça à chaque fois et allez bande de petits bêtes comment les arrêtons comment les réactiver il faut attendre d'accord certainement vous voyez plus de rhinophéros assez assez bizarrement foutu donc c'est bien ce que je pensais quand on se met à sauter elle s'active et quand et quand on ressaut elle se désactive c'est pas du tout notre présence pas comme s'il avait un capteur de mouvement quoi si vous voulez merde ça c'est con donc l'agent paf voilà vous m'avez compris comme et si tu allais voir ailleurs si j'y suis donc là si je saute à chaque fois pas ouais c'est ça demande de la confiance en ces petites plantes voilà parfait petite sauvegarde eux oui non comment ah d'accord alors attend eux c'est différent faut arriver sur la bonne plante au bon moment enfin c'est chacun leur tour quoi elles sont plus ou moins synchronisées c'est ce que je voulais dire voilà une active l'autre etc ainsi de suite c'est indispensable de faire des allers-retours à la con ok on en a trois sauvegarde ça se passe super bien on n'a jamais aussi bien avancé dans un seul et même niveau qu'est ce que c'était que ça oui 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 qu'est ce que ça veut dire là aussi ça dépend de mon saut vous voyez tac je saute et je fais je fais la discothèque hop pute naise et comment on fait quand on est baisé comme ça qu'on est con comme moi non ok on la refait mais en mieux ou la gruge il fallait gruger comme ça pour de bruit en fait c'est rigolo 3 fois qu'un jeu merveilleux voilà ça c'est merveilleux ça c'est le beau jeu abonnez-vous oh putain j'ai tellement eu chaud ok là on peut toujours rien en faire j'imagine que ces lanternes là nous serviront aussi à un moment donné a priori c'est pas encore le cas est-ce que je peux éventuellement voilà safeiser la zone ça c'était pas du tout la chose à faire oh c'est violent oh c'est violent toi tu dégages c'est énorme énorme en douceur alors là on a pas le droit à l'erreur je rappelle petite sauvegarde voilà ça se passe vraiment très très bien là la progression est optimale oulala qu'est-ce que c'est que cette affaire ok d'accord j'ai compris ne m'en dis pas plus ok j'ai pas j'ai pas tout à fait compris ah bah d'accord allez vas-y mais crash crash ta semence crash moi ta semence au visage je te demanderai pas tous les jours alors profites-en ça va ça va non c'est bon j'en ai assez eu et de 4 alors j'espère que ce sera le dernier ça c'était gratuit je me déteste ah non je recommence de là ça ça pique que ça que l'on soit de cet univers ou d'un autre ça doit faire très mal et vas-y crash voilà et d'ailleurs on va sauvegarder juste après ça ça mais pas tout de suite genre là il y a un truc en bas à droite là j'ai envie de savoir ce que c'est ça m'ambiance allons voir oui oui ouais c'est tout il y en a plus c'est un attrape couillon on appelle ça dans le jargon voyons c'était c'était juste oh la la bon toujours est-il qu'on a sauvegardé et qu'on est bien là vraiment celui-ci c'est bien il crash vraiment plus vite que les autres un petit peu précoce oh putain merde alors là j'ai pas envie de mourir pour commencer ici ça sera sans moi patience patience discipline je suis d'avis voilà alors qu'est-ce que c'est que ça maintenant ok ça change rien du tout j'ai bien niqué toute mon énergie pour rien ça se complique les petits canaillous évidemment je peux pas se regarder je l'ai fait avant j'espère que ça vous trigger de voir ori sauter enfin grimper au mur parce que moi ça me fait oh merde il est beaucoup trop mignon mercredi ok on continue la progression se passe bien jusqu'ici faut pas lâcher on a un très très bon chemin petit check point un peu d'énergie ça ferait pas de mal bah voilà parfait allez vas-y crash et là où il y a quoi c'est juste un bumper oh bah dis donc un truc là haut ah non c'est un ennemi c'est tout ça me fait penser à cette émission documentaire que j'ai vue et pas plus tard qu'hier soir sur les animaux où il y avait un espèce de lémurien volant je crois que c'était un truc dans ce genre de la famille des singes et trompez-vous si vous ne mettez pas un écureuil ou quoi l'espèce de truc volant l'écureuil volant c'est étonnant de savoir que c'est la famille des singes je mettrai le nom à l'écran pour vous informer un petit peu et puis voilà parce que je m'inquiète un peu pour votre culture générale c'est pas du tout pour meubler oh putain ça c'était quand ça c'était très con La la la. La 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 la. La 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 la. Que violent. Voilà. C'est vrai que je n'utilise pas assez la plume, j'ai l'impression que je la sous-exploite un petit peu. Non ! Oh oui c'est bien fait ! Oh mais ça c'est con ! Voilà envole toi ! Envolé toi ! Envolé toi ! Ah bien c'est pas par là, c'est pas par là du tout. Ah bah cool il s'est voté ! Pour ceux qui ont eu le courage de regarder l'épisode jusque là, d'abord merci ! Bravo pour votre courage également ! Mais voilà je voulais vous annoncer que effectivement je vais faire Cyberpunk 2077 à sa sortie, j'espère que vraiment il va plus être poussé. Merci la Xbox avec son moteur à la ramasse, visiblement c'est à cause de Xbox parce qu'apparemment il ne saurait pas faire tourner le jeu comme il faudrait. Donc voilà, la dernière Xbox je parle bien entendu. Donc ils sont en attente de voir ce qu'ils peuvent faire. Enfin, ils sont en train de développer le jeu exprès de façon à ce qu'il tourne bien quoi. Sur cette plateforme de ses morts. Euh quoi ? Ah oui d'accord. Ah oui alors non ! Ça ça m'intéresse moyen. Ça ça m'intéresse vraiment moyen. Si ça reste aussi simple que ça je veux bien mais après il faudra pas se foutre ma gueule. Je suis là pour le fun, je suis là pour la détente, la zénitude avant tout. Ça se passe bien. J'aime quand ça se passe bien. Wop, pinaise. Il est paf, ça fait des cheveux capiques. Donc là on sauvegarde. Alors j'espère que c'est pas une couille que je suis en train de faire en sautant, c'est bon. Oh pinaise. Ça en fait beaucoup là. C'est maîtrisé, c'est maîtrisé. What ? Au secours ? D'accord. Non mais c'est bon. Regardez j'ai ce qu'il faut. Ah non c'est pas des boules d'énergie qu'il faut, c'est de tuer le boss. Donc petit boss. Ah c'est pas évident de les voir arriver parce que l'écran bouge dans tous les sens. Ah non mais je suis pas du tout le bon sens. Oh non. Voilà, on va la faire ici. Comme ça on est sûr. Alors ça c'était beau. Oh merde. Allez dégage, je m'occupe du boss. C'est la violence, c'est très violent. J'étais pas préparé du tout à ça. Ah bah on peut les défoncer avec mes coups, voilà. Pour que ça m**** à faire juste des renvois. Bah voilà ! Oh non ! Comment ça se fait quoi ? Alors non seulement je me suis fait buter au tout dernier, par le tout dernier projectile au moment où j'avais tué le boss. Mais en plus je pop sur un Rhinou Féroce quoi. Un de moi déjà. Oh je l'ai. Oh ! Alors ceux-là. Voilà ceux-là c'est le cadeau. Tout, 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 tout. Oui ! On y est. C'est amoureux toi. J'ai tous les fragments fait mon pocher. C'est bon. Et voilà. Comment ça ? Et si je lâche ? Ok, je vais juste faire RT et on y va maintenant. Et d'accord, il va falloir que je ramène ça à l'autre bout du monde. Comment ça se fait que... Est-ce qu'il m'attend ? Ah bah rien du tout. Il crève bien sur place. Ok, petite sauvegarde ici. Est-ce qu'on est pas fous ? Et on va finir là-dessus je pense. Quoi ? Ah merde, il y avait des piques. J'ai jamais vu. Oui, j'en ai vu des piques. Piques aux deux paroles. Ah mais c'est vraiment possible ça ? Attendez. Vérification. Est-ce qu'il doit y avoir des choses là-haut ? C'est bon, c'était chaud ça ? On mène plus tout ça. Dans la moelle-té. Non mais il faut absolument que j'aille voir ce qu'il se passe. Désolé mais... Oh merde. Pas là-haut. Décidément je vais vraiment faire tous les obstacles avant d'arriver à mon but. Ah oui mais on peut pas aller là-bas. Ah si j'aurais pu si j'avais pas fait le compte le monstre avant. Bon c'est pas grave. Allez on y va. On a bien vu qu'il y avait rien. Ah j'peux la poser et... Faut pas casser ça de toute façon. Ah le pic, à chaque fois j'oublie le pic. Ouiiii. Mais jamais j'arriverai au bout. Oh d'accord c'était bien calculé donc. Pour nous faire stresser jusqu'au bout. Donc en vrai on va pouvoir faire tout le chemin euh... J'y crois tellement pas. Oh quoi, oh là là. Oh c'était tellement fait avec finesse. Ah là là j'y crois pas. Comment on va faire pour faire tout ce chemin euh... Oh oh oh. Allez là. Oh non bloqué par les méchants. Il faut vraiment pas euh... Attendre qu'il nous tire dessus. Enfin... On peut facilement se faire bloquer par un tir ennemi. C'est ce que je veux dire. Genre les petites boules roses de brun là. Qui nous envoient des... Des semtex piquantes rosées là. Ah d'accord. Mais oui je suis con. C'est vrai qu'on peut poser. Alors attends. On va poser et on va détruire. C'est plus safe. Ah pareil. Même punition. Non. Ne meurs pas comme ça. Ne meurs pas. Ne meurs pas. On va aller faire sa fête à lui là-bas aussi. Oh non mais... Oh putain. Arrête de foncer dans l'explosion. Orneille. Ah ils réapparaissaient tous les ennemis. Ah oui donc c'est pas forcément gagné-gagné. Il faut quand même se manier le fion. Elle s'est téléportée là la lanterne. What the fuck ? Il me semblait qu'elle était bien plus loin que ça. Tant mieux tant mieux. Je m'en plains pas. Oui ça. Elle a éclairé toute cette ferrée. Tout ce bois bruit. Ah on va pouvoir mettre ça dans le souvenez-vous dans l'épisode précédent. Elle s'est emboilée et la brume s'est dissipée. Le sceau d'Aiguemone voilà. C'est pour les ruines inexplorées. Enfin explorées je sais plus quoi. Bref le coin tout tout magma. Tout plein de magma. Je vais y arriver. Qui se trouve non loin. C'est à dire ici. Rappelez-vous on est allé jusque là du coup. Mais on ne pouvait pas rentrer dans l'espèce de donjon qu'il y avait. Pour la simple et bonne raison qu'on n'avait pas ça. J'ai trouvé le sceau d'Aiguemone. Serre-toi de cette clé pour pénétrer dans les ruines explorées. L'élément des vents repose dans l'impression d'en... Oui s'il te plait. Trouvez le sceau d'Aiguemone caché dans les bois brumeux. Entre dans les ruines. Et pleurez pardon. Et ravive-les. D'accord. Si je fais croix ça fait quoi ? Ok je peux éteindre et allumer. Voilà on va laisser allumer. Bah écoutez on va se laisser ici pour cet épisode là. C'était bien complet. On a super bien avancé. C'est toujours un plaisir d'y jouer. J'espère que c'est un plaisir aussi pour vous de le suivre. Je vous dis à tout de suite pour le prochain épisode.